Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi, Jérôme Lavernier. Bonsoir Jérôme Lavernier. Bonsoir Philippe. Et bonsoir à nos invités, c'est l'heure des vraies voies de l'emploi et on va parler aujourd'hui d'aéronautique puisque le secteur a été fortement affecté par la crise sanitaire, mais il se redéveloppe à vitesse grand V d'ailleurs, c'est la vitesse grand V, c'est la vitesse de décollage d'ailleurs, V2 pour un avion, et au rythme d'une perspective notamment de plusieurs milliers d'emplois, 1500 pour la seule avenir auquel viennent s'ajouter 6000 postes en alternance dans le cadre des métiers que le JIFAS a promu, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et qu'il va promouvoir dans les mois à venir. Ce sera notre premier débat, le second, le second pardon, en deuxième partie, on verra comment cette force progression de l'industrie aéronautique et avec celle des besoins de recrutement qui s'y rattachent, évidemment, c'est tant bien au-delà un champ très vaste de métiers techniques pour lesquels le groupe de Richebourg ainsi que Galileo Global Education, enfin c'est Global donc c'est Education, ont scellé un partenariat visant à mettre en place un CFA qui a été inauguré aujourd'hui. C'est les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio C'est un des fleurons de l'industrie française et il n'est pas inutile par les temps qui courent de rappeler combien l'industrie française peut atteindre des sommets de réussite à l'instar de l'aéronautique. Les enjeux sont multiples du redémarrage de cette industrie au lendemain de la crise sanitaire où il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Alors, il y a des envergeurs et environnementaux mais pas seulement, ce sont des milliers d'emplois à la clé comme le GIFAS s'appliquent à les promouvoir au fil de nombreuses actions. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Dujaric, directeur des affaires sociales et formation du GIFAS. Jérôme Lavernie, bonsoir et bienvenue. Alors, il est hors de question d'attendre le 25 décembre pour faire des cadeaux. Donc, aujourd'hui, on va parler de recrutement sonnant et trébuchant, quoique dans un premier temps, il revête l'aspect, pourquoi pas, de formation et de formation en alternance. C'est bien le recrutement dont il est question. Ce sont des recrutements aujourd'hui hautement symboliques. C'est un peu le fil rouge, indépendamment de la fibre aéronautique qui va relier un petit peu nos deux parties. Ce sont des recrutements hautement symboliques. Vous l'avez dit Philippe, effectivement, l'aéronautique n'a rien. L'aéroportuaire aussi a été fortement affecté par la crise sanitaire qui n'est pas complètement, totalement finie. Le Covid encore traîne dans le coin. Et pour autant, oui, cette industrie redémarre et redémarre à raison, pas tant seulement d'ouverture, d'enseigne, etc. Non, redémarre à raison de recrutement et de perspectives en alternance. De la même façon, un certain nombre d'entreprises se sont impliquées, investies, dans la mise en place d'organismes de formation en alternance, pas très éloignés de mesures gouvernementales. C'est ce dont on va parler. Donc, chose promis, chose due, les cadeaux commencent aujourd'hui. Philippe Dujaric, rebonsoir. En termes de redémarrage, c'est le grand boost en ce moment pour l'industrie aéronautique ? Oui, la reprise est là et elle est bien là. Pour l'industrie aéronautique et spatiale d'ailleurs. Juste un chiffre, d'abord sur le trafic aérien, on est revenu au niveau mondial à 90% du niveau d'avant-crise. Donc, ça progresse. Et deuxièmement, Airbus notamment, en marque des points, d'associer avec les Rafales, puisque nous sommes aéronautiques, civils et militaires. Donc, l'emploi va progresser cette année sur le périmètre aéronautique. On va être créateur d'emplois. Alors, on a parlé des 15 000 recrutements, effectivement. Ça, c'est les recrutements, les entrées. Mais il y aura plus de recrutements que de sorties. On sera créateur d'emplois en France cette année. Alors, vous êtes un syndicat. Ce n'est pas le GIFAS qui recrute à proprement parler. Oui. Mais les entreprises membres, il y en a plus de 300, il me semble. Plus de 400. Plus de 400. Vous organisez des événements, néanmoins vous, GIFAS, pour accompagner ces entreprises dans le cadre de leur recrutement. Est-ce que vous pouvez citer, parler d'un prochain événement dans les semaines qui viennent ? Oui. Alors, peut-être deux aspects dans la campagne que nous avons ouvert au GIFAS. Nous sommes le syndicat professionnel du secteur. Donc, nous accompagnons nos adhérents, et aujourd'hui, sur la problématique de leurs compétences, pour faire du sourcing, pour les aider à faire du sourcing, à avoir des candidatures. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a des candidatures, je rassure les auditeurs, l'aéronautique a quand même des candidatures, et on va pouvoir construire nos avions. Mais on a, comme beaucoup d'autres secteurs, nécessité d'expliquer. Alors, expliquer quoi ? Expliquer d'abord que nous recrutons pas que des ingénieurs. Certes, nous avons un plan technologique très ambitieux pour préparer les avions du futur, les avions bas carbone, etc. On pourra s'en parler. Je pense que c'est important pour les jeunes de savoir que le challenge, c'est d'avoir en Europe le champion mondial de l'aviation décarbonée, comme aujourd'hui nous sommes avec Airbus le champion mondial de l'aéronautique aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'on a un plan de charge en fabrication, et qu'on peut recruter des personnes de niveau BAC qui ne connaissent rien à l'aéronautique, qui n'ont pas de formation aéronautique, mais on les forme. Avec des partenaires, des CFA, des lycées professionnels. – Et les emplois, c'est sur toute la France que l'aéronautique, c'est beaucoup. L'aéronautique civile, Toulouse, avec Airbus. Et l'aéronautique militaire et d'affaires, ça met d'Aranjal en banlieue de Bordeaux avec Dassault, pour le Rafale et les Falcons. – C'est vrai que nous sommes très ancrés dans le Sud-Ouest, tu ne veux pas dire le contraire. – Vous êtes sur Sud Radio, ça tombe bien qu'on en parle. – Voilà, ça tombe bien. On est aussi dans le Grand Sud, avec Marignan, les hélicoptères, etc. – Oui, absolument. – Et le spatial, à Cannes. – Le Sud-Ouest, c'est 40% de nos emplois, pour faire simple. On en a quand même 25 à 30% en Ile-de-France. – Oui. – Et puis après, il y a le Pays de la Loire, il y a le Grand Sud. Et puis, dans toutes les régions, on a des sous-traitants aéronautiques qui ne font pas que de l'aéronautique, mais qui servent l'aéronautique avec des PME, des tissus de PME. D'ailleurs, au GIFAS, nous avons des associations régionales qui représentent l'aéronautique. – Alors, sans vouloir être discracieux avec monsieur, c'est vrai que, malheureusement, l'aéronautique attire. Et encore, fait partie de ces derniers secteurs où, effectivement, il y a de nombreux candidats. Alors, il faut rajouter, peut-être, que... Mais malheureusement, parfois, il y a des contraintes horaires qui supposent que, dans l'organisation privée, indépendamment de la vie professionnelle, il soit difficile de maintenir une carrière au long cours sur le secteur aéroporteur ou aéronautique. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, oui, ça vaut le coup. Parce que, immanquablement, une expérience dans l'aéronautique, une expérience dans l'aéroportuaire, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, un très bon passeport pour d'autres secteurs. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de caution professionnelle, un passage dans l'aérien, un passage dans l'aéroportuaire, c'est fatalement un gain de crédibilité, de qualité, dans la posture professionnelle d'un futur candidat. Donc, oui, les gens ont raison de se positionner sur les métiers aéroporteurs aéronautiques. Oui, et en termes d'événements, si vous me posiez la question, nous sommes notamment partenaires, là, sur l'île de France, au Bourget. On va avoir le salon des formations et des métiers aéronautiques début février, 3, 4 et 5 février, et où on aura toutes les formations aéronautiques, donc les jeunes ou leurs parents qui veulent s'informer pour s'orienter sur les métiers de l'aéronautique et de l'aérien qui viennent au Bourget, en attendant le Grand Bourget, au mois de juin 23, le Grand Salon du Bourget, où on aura des opérations. Alors ça, c'est un grand événement, début février, dans 3, 4, 5, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Le Salon des métiers aéronautiques et aéroporteurs. Alors, c'est très important, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, et on l'a dit encore récemment dans une précédente émission, s'il y a un trou dans la raquette des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, c'est immanquablement l'orientation. Or, pour s'orienter, pour choisir un métier, si ce n'est que pour le faire dans le cadre, il y a de vitam aeternam d'une carrière entière, il faut avoir connaissance de ce qui se trame derrière le nom d'un métier, le nom d'une formation, les avantages, les contraintes, les qualités et les perspectives. Et un événement comme celui-ci, permettant d'échanger avec des professionnels, de visualiser l'organisation, ne serait-ce que logistique d'une formation, est relativement précieux. Vous allez y être présent, à ce salon, ou pas ? Avec nos amis de De Richebourg ? Oui, oui, tout à fait. Donc, pour resituer De Richebourg Multiservices, c'est un groupe de services aux entreprises et collectivités. On est présent sur une douzaine de filiales, dont les métiers de l'aéronautique, bien évidemment. Et on partage tout à fait ces enjeux, aujourd'hui, de recrutement, à la fois sur des profils d'ingénieurs, mais pas que, aussi sur des profils, voilà, plutôt de techniciens de maintenance aéronautique. Tous les profils. Vous avez entendu Aurélie Dubourg, responsable développement RH de De Richebourg. Et on a avec nous également Nizar Boucharda, directeur alternance groupe Galiléo Global Education. Vous allez y être aussi, c'est un très bon mode de recrutement, le salon du Bourget. Alors, d'habitude, on parle des commandes au salon du Bourget, là, c'est pas la même chose. Les écoles du groupe Galiléo font à peu près une centaine de salons par an. On n'a pas encore, c'est en projet, d'école qui est dédiée au métier de l'aéronautique, mais je ne plus sois sur la partie orientation et promotion des métiers, parce que les familles nous en demandent beaucoup, et notamment à travers des casques de réalité virtuelle, et de leur montrer ce que c'est la réalité des métiers, y compris sur des métiers très techniques. Oui, alors, attention tout de même, et je parle sous couvert de vérification de Madame Dubourg, un certain nombre de métiers aéronautiques ou aéroportuaires ne sont pas qu'aéronautiques et aéroportuaires. Et agents d'escale, agents d'accueil, les métiers de l'hôtellerie sur l'aéroportuaire sont cousins germains de ceux qui ne sont pas dans le secteur aéroportaire. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que, oui, c'est vrai qu'un passage dans l'aéroportuaire à l'aéronautique est un bon passeport pour ensuite, pour connaître des conditions peut-être plus simples, continuer le même métier ou basculer sur un autre métier hors aéroport. J'ai une question à vous poser, Philippe Bujaric. Quand Dassault a eu des commandes de rafales, c'était une très bonne chose. On disait que le temps de tout mettre en route avec les sous-traitants, ça prenait beaucoup de temps, pour faire notamment les recrutements. On murmure depuis deux jours dans la presse spécialisée que l'Arabie saoudite allait peut-être passer une grosse commande de rafales. On croise les doigts, on touche du bois. C'est en train de s'arranger ou pas ? Vu par le GIFAS. Le gros temps des industries françaises aéronautiques est passionné. C'est une très bonne question. Il y a toujours des très bonnes questions. C'est un dossier qui est en haut de... N'est-ce pas ? C'est un dossier qui est en haut de la pile des préoccupations de nos présidents. Je peux vous dire qu'au conseil du GIFAS, le sujet du recrutement, et c'est quand même relativement nouveau, revient souvent. C'est une vraie préoccupation. Ça peut être un frein, c'est vrai, à la reprise aéronautique, pour Dassault ou pour d'autres. Néanmoins, je pense qu'on est quand même très bien doté en France en organismes de formation. Il faut quand même qu'on booste l'ensemble. Il faut qu'on fasse des efforts de sourcing et d'explication de nos métiers. Mais souvent, quand on se compare, on se console. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'à l'étranger, les difficultés de recrutement sont encore souvent pires qu'en France. Que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, par exemple, l'industrie aéronautique américaine a de gros soucis pour recruter des personnes dans l'aéronautique. Donc oui, c'est un souci. C'est sûr que la supply chain, il faut qu'elle suive, et vu les perspectives qu'on a de croissance, c'est pas facile à répondre. Mais je pense qu'on répondra présent. On répondra présent. À suivre, on restera dans un environnement technique, celui de tous ces métiers, pour lesquels le groupe de Richebourg et Galileo Global Education se sont alliés, afin de mettre en place des parcours de formation permettant de répondre à toutes les offres. Col blanc, col bleu, restez bien avec nous pour les vraies voix de l'emploi de Sud Radio.